bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui nous allons ouvrir j'ai reçu trois courriers cette semaine donc je vais vous les présenter donc c'est des courriers anniversaire donc voilà alors j'ai patricia clark qui m'a envoyé ce joli tag carte c'est très très joli j'adore le fond là elle l'a fait tout en rose c'est super joli quoi et j'aime bien cette forme de tag comme ça en carte je trouve que ça change du coup voilà elle m'a fait un fond rose derrière il y a une découpe quadrillée j'aime beaucoup une débellule avec des demi perles un petit peu partout ça les perles pour moi voilà ça fait partie du scrap ces demi perles je les adore des petits coeurs des petites fleurs de la petite dentelle là en bas et un joyeux anniversaire avec une petite fleur là en broderie là c'est de la twin et des petites perles j'adore vraiment c'est super c'est tout simple mais super joli et parfois le simple donne son effet comme on dit et et voilà je te remercie beaucoup patricia donc elle m'a mis des petites choses avec donc elle m'a mis des petites ça c'est de la mousse c'est trop joli c'est un petit chien qui dort j'adore c'est trop joli ça de une petite fleur des petits coeurs une petite salopette enfant là c'est un petit timbre avec c'est embossé à froid avec un gâteau d'anniversaire et une bougie donc voilà la petite fenêtre là ça aussi j'aime beaucoup ensuite il y a une grande cage hop ça aussi j'aime beaucoup c'est les feuilles là ça ces découpes là c'est chouette j'aime ouais j'aime bien ensuite il y a ça l'appareil photo le mannequin hop pardon la une petite cage un papillon ça aussi c'est super joli c'est des roses comme ça là c'est super chouette ça donc voilà là un petit petite bannière des petits napperons donc là c'est couleur vert 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 clair quoi mais pastel j'aime beaucoup c'est un joli vert quoi et donc là ceux là je les adore aussi et une feuille embossé pardon à embossé à froid comme ça avec ça ressemble à des tâches de peinture c'est j'aime beaucoup ouais donc voilà Patricia je te remercie beaucoup beaucoup de ton envoi de ta petite carte qui m'a vraiment fait plaisir ensuite j'ai reçu une carte de Sylviane Dupont donc dans mes couleurs qui est super super belle quoi j'adore déjà rien que l'image là j'aime beaucoup c'est reposant c'est voilà c'est j'aime beaucoup ouais donc elle m'a fait un fond un peu bleu très clair avec l'image des strass en violet comme j'aime ça c'est mon violet le violet que je préfère on va dire ensuite elle a mis du tulle comme ça tout quadrillé je l'aime beaucoup celui-là je l'adore et hier j'en ai pas trouvé action mais bon on en retrouvera bien j'en retrouverai bien un de ces jours je vous ferai voir aussi j'ai fait hier on a fait un de quelques on a été on a passé la journée avec Pamela et vraiment ça m'a fait plaisir ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée comme ça magasin et du coup bon je vous présenterai ce que j'ai pris après du coup voilà en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire une journée comme ça avec Pam Ludo et les filles quoi ensuite donc elle m'a mis des petites fleurs comme ça que j'aime beaucoup un petit nœud papillon avec un petit strass là Happy Birkney et Sylviane je te remercie du fond du cœur de ta petite carte elle est magnifique j'adore beaucoup c'est vraiment mes couleurs et puis je te remercie encore pour le super cadeau que tu m'as fait vraiment c'est c'est le top j'ai fait plein de tampons pour rose parce qu'elle m'avait demandé parce que comme ça elle fait des coloriages dessus pour chez elle et du coup je lui ai fait plein plein de tampons mais vraiment c'est cette machine enfin la plaque à tampons elle est vraiment géniale je te remercie encore du fond du cœur ensuite hier soir quand je suis rentrée donc j'avais un courrier de Béa qui m'a fait un flipbook et juste sublime Béa je te remercie beaucoup de ton envoi parce que je sais que tu as pas mal de choses aussi à faire ma pauvre du coup voilà mais je te remercie d'avoir pris le temps de me créer de me créer quelque chose ça m'a vraiment vraiment fait plaisir donc voilà et c'est ouais c'est vraiment c'est sublime quoi donc elle a pris un fond rose avec de la dentelle là en bas des petites roses du ruban là elle a mis un ruban un petit poids blanc et là c'est le même elle a fait un rappel là joyeux anniversaire enfin c'est j'ai reçu ça j'avais l'impression de de je sais pas il est comme un poids qui retombait tellement que c'est tellement beau que que ça m'a ça m'a fait redescendre de la pression je sais pas comment dire ça d'un seul coup hop c'est reposant voilà c'est ce que j'aime c'est le style chaby vraiment rempli de douceur de enfin bref je te remercie du fond du coeur du coup voilà il s'ouvre comme ça alors là elle m'a mis des petites images hop donc là elle a toujours fait des mis des dentelles pour voilà elle a glissé son petit mot la mémoridex c'est c'est super joli donc elle m'a mis des petites images comme ça alors je te remercie parce que je les avais pas celles là et comme ça je vais les imprimer j'aime beaucoup les petits enfants je trouve ça super chouette donc là c'est son petit mot je vous ferai pas voir et là c'est une mémoridex donc je suis contente d'avoir ta mémoridex je mettrai ta date de ton anniversaire derrière et comme ça voilà alors j'adore le mot que t'as mis derrière je sais pas si je peux le dire mais en tout cas merci beaucoup et tu sais que pour moi aussi t'es une grande place dans mon coeur et voilà si t'as envie de parler si ouais je serai voilà tu sais que tu peux me joindre ou même Pamela on sera toujours là pour toi Béa ça y'a pas de soucis voilà t'es dans notre coeur tu y resteras et puis tu sais hier les filles les filles elles ont quand même un peu hâte de te revoir elles me l'ont dit tu sais Béa il faut qu'elle vienne à la maison je dis oui mais tu sais Béa elle fait comme elle peut aussi oui mais nous on a envie de la voir oui moi aussi j'ai bien envie de la voir mais voilà donc c'est trop chou enfin bref je te remercie beaucoup de ton mot de ton envoi de voilà de de notre amitié tout simplement voilà donc je te remercie vraiment c'est c'est trop trop beau donc voilà elle s'est pas arrêtée là elle m'a fait une chose mais alors elle m'a fait une pocket letters mais alors là pousse ben mais vraiment Béa je te remercie parce qu'elle est magnifique j'adore 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 vraiment c'est j'adore voilà quand je l'ai ouverte j'ai dit waouh vraiment c'est ce que j'aime quoi voilà c'est ce que j'aime les dentelles les fleurs elle m'a fait une petite fleur là en satin c'est c'est tout ce que j'aime voilà donc ouais c'est j'adore donc là elle m'a mis de la dentelle de la découpe des papillons une super image elle a mis des demi-perles dans le chignon là il y a plein de dentelles comme ça alors celle là je me suis commandé cette dentelle il y a deux mois de ça sur wish je ne l'ai jamais reçu alors j'étais un peu dégoûtée parce que c'est vrai que j'aimais bien sa forme mais enfin bon je du coup voilà voilà ensuite il y a encore de la des découpes des demi-perles là des nœuds papillons je sais pas j'espère que vous vous voyez bien ce travail magnifique qu'elle a fait parce que vraiment c'est un super travail il y a les découpes dessous là les fleurs en satin ça c'en est une qu'elle a fait elle-même alors ça j'adore moi j'y arrive pas et Béa quand tu m'envoies tes fleurs je suis aux anges là il y a encore de la dentelle avec des demi-perles là des perles vraiment c'est vraiment du shabby mais c'est un shabby que j'aime quoi voilà l'image en elle-même elle est super belle et d'avoir mélangé un peu du marron avec le rose comme ça je trouve que ça moi j'aurais pas osé mais je trouve que ça rend alors super bien vraiment ah ouais j'en suis bouche bée tellement que c'est magnifique là elle m'a mis plein de petits rubans rose blanc avec un petit nœud papillon vraiment ça a fait un super travail et vraiment j'adore et derrière elle m'a mis plein de petites choses donc donc bah là son son nom enfin voilà elle l'a fait le 29 6 donc là elle a mis un petit bouton avec du ruban marron c'est bien parce que j'en avais pas de ce ruban là comme ça là elle m'a mis du rose comme elle a fait sur le flipbook donc rose à petit pois blanc j'y sors pas mais bon là c'est un marron un peu plus beige on dirait je dirais plus couleur café une petite cage avec enfin deux petites cages à oiseaux là une petite bobine une petite feuille des petits boutons ça se trouve le c'était en dehors de la pocket le bouton oui là les lames bon c'est pas grave là elle m'a mis des petits nœuds papillons en dentelle comme j'aime là un cadre en bois un petit papillon et de la dentelle du ruban marron comme ça même noir et c'est bien parce que ceux là je les avais pas du coup voilà c'est vraiment c'est magnifique j'adore alors ensuite elle m'a mis plein plein de petites fleurs comme ça moi en satin comme ça je les adore ces ces petites fleurs là donc du coup j'ai plein de petites fleurs comme ça des fleurs en mousse un peu plus grosses ouais des petites fleurs comme ça des petites roses comme ça en papier je te remercie beaucoup tu m'as gâté Béa je te remercie beaucoup et en plus t'as pas beaucoup de temps voilà enfin elle m'a mis des petites roses comme ça que j'adore je les aime beaucoup elle m'a mis des tampons comme ça alors ceux là je crois que je les ai déjà donc si jamais ben je les laisserais à Matisse ou je sais pas si c'est pas Matisse qui les a enfin bref il me semble que je les ai déjà vu je suis rentrée hier soir assez tard du coup j'ai pas regardé et des fleurs comme ça elles sont super belles celles là elles sont magnifiques donc Béa vraiment je te remercie du fond du coeur pour ton envoi parce que là ta pocket letters c'est vraiment j'adore donc voilà donc la pocket letters le flipbook la carte de Sylviane qui m'a énormément fait plaisir bien sûr et de Patricia Clark je vous remercie toutes les trois pour votre envoi vraiment c'est sublime c'est magnifique et vraiment un grand 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 merci merci beaucoup je vais vous présenter un peu vite fait mes achats d'hier donc hop je prends ça hier on a été faire un tour à Nose alors Nose bon c'est loin et puis enfin c'est pas un magasin que j'aime déjà et puis il y avait pas grand chose du coup voilà mais j'ai quand même trouvé deux trois bricole alors là c'est de la ficelle pailleté j'ai adoré Pamela elle a pris le twin mais moi j'ai pris la ficelle c'est de la cordelette et je préfère parce que je trouve enfin voilà j'aime bien cette matière là donc du coup il y en avait plein de couleurs du coup j'ai pris ça et c'est tout pailleté c'est ouais c'est un peu pailleté et du coup voilà j'ai pris toute alors je me servirai pas de tout j'en offrirai quelques-uns mais voilà après oui je garderai les couleurs que je me sers le plus et puis mais j'ai beaucoup aimé et c'est quand même voilà il y en a pas mal quoi donc bon voilà donc ça c'était à 3 euros par contre c'est vrai que ça fait peut-être un peu cher mais bon moi j'en utilise beaucoup ensuite Pamela m'a dit ça c'est alors je connais pas elle dit que c'est de la peinture sèche du coup pour les enfants que c'est bien et Rose elle adore la peinture du coup j'ai dit bah je vais prendre ça pour les petits vu que je vais les prendre pour les vacances et que j'ai presque plus de peinture aquarelle pour les petits bah j'ai dit je vais prendre ça et on essaiera ça avec Rose donc voilà donc du coup c'était 3 euros aussi et du coup il y avait des bâtons de colle comme ça je pense ça les bâtons de colle pour Rose ça sera bien sera peut-être plus facile que ma colle blanche donc du coup j'ai pris ça on essaiera avec Rose j'ai pris du ruban comme ça parce que j'adore il est trop trop beau ça fait des roses rose violet il est magnifique donc il est à 60 centimes du coup j'en ai pris j'en ai pris 2 un pour moi et un pour offrir et du Vichy comme ça à carreaux j'adore donc voilà 60 centimes aussi c'est tout ce que j'ai pris en ruban parce que les autres où je les avais voilà après dans les tons violets tout ça bon j'en ai déjà donc voilà j'ai plutôt pris dans ce que j'avais pas et puis j'ai pris ça pour les petits quand ils viennent à la maison c'est vrai que surtout les deux filles à Pamela elles aiment beaucoup les jeux de société et tout et ça elles connaissaient pas j'ai dit bon bah je vais en acheter un comme ça et après si elles aiment bien j'en achèterais un coffret un peu mieux pour les filles pour quand elles viennent l'hiver on joue beaucoup aux jeux de société quand elles sont là du coup voilà alors ça c'était Nose après Action j'ai trouvé des demi non pas Action Zeman donc ils avaient des demi-perles comme ça alors avec Pamela on a pris le rayon et on s'est partagé parce que moi les demi-perles c'est vraiment c'est à mettre dans mes créations c'est une obligation et du coup voilà du coup à 69 centimes et du coup j'en ai pris ben on s'est partagé ça fait 5 paquets mais j'aime beaucoup parce qu'elles sont pastelles elles brillent voilà donc j'en ai j'ai sauté dessus comme ça je serai tranquille un petit moment ensuite j'ai pris des stickers comme ça ben je trouvais ça super super sympa avec des petites glaces des petites boissons des petits bonbons du coup j'en ai pris 2 paquets voilà je me suis dit pour faire des créations là c'est l'été hop mettre des petites choses comme ça 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 fait bien été quoi et ensuite j'ai pris ça je sais pas comment que ça s'appelle un arrêt de maille parce que en fait voilà j'ai pris ça parce qu'en fait je vais les les comment mettre de la dentelle les décorer et comme ça après je vais m'enseigner mais ça on fera un tuto ensemble on le fera ensemble voilà et du coup je me suis dit ça changera des trombones des portes-manteaux je me suis dit tiens ça c'est sympa ça peut changer aussi tout en faisant un peu de la même façon et du coup j'en ai pris 2 paquets donc voilà ce que j'ai pris à Zeman moi j'étais partie pour mes mes perles les perles sur du fil là mais il n'y en avait pas j'étais trop déçue parce qu'on fait des kilomètres pour pas trouver ce qu'on veut mais bon c'est comme ça ensuite on a été à action alors j'ai pris du tulle comme ça gris ça je pense que je vais m'en servir pour mon album donc partager ensuite j'ai pris celui là il a des petites fleurs voilà le modèle là donc j'aime beaucoup et celui là petit pois c'est pareil j'aime beaucoup aussi donc voilà ensuite je me suis pris une bobine comme ça un peu gris c'est un gris clair je me suis dit voilà pour les créations de cet automne ou cet hiver même le gris avec le rose peut-être pour mon album aussi je sais pas du coup il m'a plu je l'ai pris ensuite j'ai repris des petits boutons comme ça parce que je les aime beaucoup donc du coup voilà j'ai repris une petite boîte j'ai pris des feuilles comme ça alors j'en ai pris trois paquets parce que c'est vrai que quand on fait des décos d'avoir des feuilles comme ça je trouve que ça fait un petit plus tout de suite ça fait un petit plus donc voilà j'ai repris deux livres comme ça parce que celui que Maria m'a offert je l'adore il est déjà bien entamé et du coup il y en avait alors j'en ai repris deux donc voilà il y a du blanc il y a du craft et du noir alors au début c'est des feuilles toutes simples mais après là c'est cartonné après et du coup voilà je trouve ça super du coup j'en ai repris deux comme ça ça m'en fait trois malgré que celui de Maria est bien entamé ensuite j'ai repris des petits livres de coloriage comme ça pour les petits cotés les filles Rose, Lola, Lucie, Lilou elles aiment beaucoup colorier donc moi elles ont fini ceux que j'avais du coup j'en ai repris deux comme ça cet été si elles viennent qu'il y a un jour de pluie ou autre qu'on sort pas ben au moins elles pourront faire du coloriage ensuite j'ai repris un un comment, un bloc comme ça donc voilà les couleurs ben vous le connaissez c'est dans les tons rose vert, bleu, violet j'adore parce que parfois pour des fonds voilà des fonds de cartes ou autres je trouve que ouais c'est intéressant moi j'aime bien donc du coup j'en ai repris un comme ça les autres je les avais déjà du coup j'ai pas repris et j'ai pris deux classeurs comme ça hop donc deux gros classeurs comme ça pour mon album partagé parce qu'en fait j'ai déjà pas mal j'ai une dizaine de pages je crois recto verso et ça prend pas mal de pages alors du coup c'est vrai je l'aurais voulu un peu plus petit mais c'est pas grave au prix où je l'ai payé j'ai même pas dû le payer je sais plus bon enfin bref ils étaient même pas en euros donc au prix où je l'ai payé je vais le mesurer et je vais le 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 rabaisser là je vais hop on va prendre une page c'est juste là donc c'est pareil on fera ça ensemble donc du coup voilà voilà donc il faudrait que je le coupe bouff un peu là en bas et un peu là en haut voilà après là je pense que je le laisserai je sais pas ouais peut-être couper là je vais voir ça ça c'est sûr je vais voir ça et et du coup voilà donc ouais ça c'est je vais peut-être pas couper là mais je vais couper là en bas voilà et du coup après on va le customiser ensemble comme ça voilà je me suis dit de partir sur des classeurs j'en ai pris deux comme ça s'il y a d'autres créations qui arrivent entre temps et ben ma foi j'aurai un deuxième classeur et puis et puis voilà et puis ça va être super en tout cas moi je suis super contente donc voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui je vous souhaite je sais pas si je referai une vidéo pour ce week-end mais en attendant je vous souhaite un bon week-end ben moi je vais continuer à me reposer parce que bon je sais pas je suis toujours autant fatiguée depuis la canicule j'arrive pas à me remonter j'ai pris rendez-vous au médecin sauf que le médecin est en vacances donc j'ai rendez-vous le 2 août donc il va falloir que je fasse avec donc voilà mais c'est pénible donc je vous souhaite un bon week-end je vous dis à bientôt et merci béa merci sylviane merci patricia pour vos courriers qui m'ont énormément touché et fait plaisir bien sûr voilà à bientôt à bientôt